Chers étudiants, dans cette capsule vidéo qui n'est pas une nouvelle matière, nous allons faire une synthèse de tout ce que nous avons appris jusqu'à présent dans la logique formelle concernant l'étape de vérité, les conditions suffisantes ou nécessaires, les quantificateurs, la négation, la réception, la contraposée... Bref, tout ça, on va mettre en lumière, on va essayer d'éclairer un peu vos esprits et donc de mettre ça en ordre. Comme ça, vous allez retenir les choses essentielles de tout ce qu'on a appris, en tout cas de la plus grande majorité du chapitre 3 de raisonnement. Et donc, pour rappeler l'étape de vérité, si vous avez bien compris le concept, on ne va pas trop s'attarder, mais je me permets de rappeler, le vrai on représente par 1, le faux par 0. Et donc le non A, ça veut dire quoi ? La négation de A, ça veut dire que si on veut trouver la valeur de vérité de non A, c'est toujours l'opposé de la valeur de vérité de la proposition A. Donc non A est vrai si A est faux, et dans le sens inverse, non A est faux si A est vrai. Donc on inverse juste la table de vérité. Alors pour A et B, donc ça veut dire A et B, donc A et B vaut 1 uniquement si A et B vaut 1. Donc A et B, tous les deux sont vrais. En effet, regardez, le E, on avait un peu associé au symbole mathématique de la multiplication, donc A fois B doit donner une certaine valeur. Donc si 1 des deux vaut 0, et bien la multiplication par 0 va donner toujours 0. Donc c'est-à-dire que si 1 des deux est faux, et bien le résultat est faux. Donc il faut absolument que les deux soient égales à 1, donc c'est-à-dire qu'il faut que tous les deux soient vrais, pour que la signification de la vérité de A et B soit vraie. Et pour A ou B, A ou B, ici A ou B, on l'avait associé un peu comme l'addition en maths. Donc si tous les deux sont faux, et bien ça fait 0 plus 0, donc ça donne 0, donc A ou B est faux. Si tous les deux sont vrais, A ou B, donc 1 plus 1 est égal, soi-disant à 1, enfin c'est vrai que ça vaut 2, mais on va dire que c'est en tout cas pas égal à 0, donc c'est vrai. Donc A ou B est vrai si tous les deux sont vrais. Et si un des deux est vrai, donc 1 plus 0 ou 0 plus 1, donc A est vrai, B est faux, ou dans le cas inverse, A est faux et B est vrai, dans les deux cas, au moins il y a un des deux éléments qui est vrai, donc devise que la réponse sera vraie. Et donc pour l'implication, ça c'est toujours égal à 1, sauf si A est vrai et B est faux. OK ? Parce que si A est vrai ou A est faux, on peut toujours déduire l'implication, mais en tout cas, si A est vrai et que B est faux, c'est impossible dans une application, on ne peut pas, à partir d'un truc vrai, déduire d'une application un truc faux. Donc ça, c'est juste à ça à retenir. Si on retient juste ça, c'est facile pour la table de vérité. Et alors A, si il y a seulement 6B, ça veut dire que A et B ont la même signification en termes de table de vérité, elles sont complètement équivalentes. Donc la table de vérité de A est la même que la table de vérité de B, donc que l'un soit vrai, deux fils que l'autre est vrai, et si A est vrai, donc deux fils que B est vrai, si A est faux, alors B est faux. Donc en fait, ils ont la même valeur, donc voilà. Donc l'équivalence est vraie à condition que tous les deux ont la même valeur. Si A est vrai et B est faux, ou dans le cas inverse, si A est faux et B est vrai, cette équivalence ne vaut pas 1. Cette équivalence n'est pas vraie parce que normalement, l'équivalence doit être la même valeur de vérité. Et la loi de Morgan, donc on avait dit, si on transforme les E par des OU et les OU par des E, donc les E par des OU et les OU par des E, et on applique la négation terme à terme. C'est juste ça qu'il fallait retenir. OK, donc, nom de A et B, là en fait, c'est nom de A ou nom de B, et le nom de A ou B, en fait, c'est la négation de A, et le O devient un E, donc E nom B. Très utilisé à l'examen, c'est très important parce qu'on l'utilise beaucoup dans l'exercice à l'examen d'entrée. Donc, la négation équivalente, la loi de Morgan. La contraposée, très important à l'examen, ça vient très souvent, on l'utilise beaucoup aussi dans les exercices de logique formelle. En fait, la contraposée, c'est l'équivalent de P implique Q, donc P implique Q, son équivalent, en fait, c'est la contraposée, c'est à la fois la réciproque avec la négation terme à terme. Donc, ça veut dire qu'on inverse P et Q, en fait, Q implique P, on inverse, donc la réciproque, et en plus de ça, on rajoute des négations terme à terme, donc ça veut dire non Q implique non P. OK, donc rappelez-vous, si je suis malade, je reste au lit, donc si je suis malade, je reste au lit, donc M implique L, donc M malade et L lit, si M implique L, OK, donc si je suis malade, alors je reste au lit, l'équivalent de cette phrase, il faut faire la contraposée avec la négation terme à terme et faire la réciproque en même temps, donc l'équivalent de cette phrase est si je ne reste pas au lit, alors je ne suis pas malade. Voilà. Donc ça, c'est tuyau, tuyau, ça vient à l'examen très souvent, enfin à l'examen, on le utilise très très souvent. Donc un énoncé est équivalent à ça qu'on trouve contraposé. Alors, l'assertion non P ou Q est l'autre forme de la notation P implique Q et ça, c'est important à retenir aussi. En fait, tout ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo, c'est tuyau d'examen, donc voilà, la capsule vidéo ici est majeure. C'est que, une autre manière de dire que P implique Q, c'est non P ou Q et de même, je me dirais que non de P implique Q, comment on trouverait la négation d'une implication ? Eh bien, eh bien, en fait, c'est la même chose de dire donc P implique Q, c'est non P ou Q. OK, on change et alors on applique terme à terme la négation par la loi de Morgan et donc, le OU devient un E et alors le nom de non P, ça fait P et le nom de OU, c'est E et le nom Q, c'est non Q et donc, c'est ça. Et donc, à la fin, ça va faire P et non Q et la négation de l'implication. OK ? Donc, retenez ça, non P ou Q est l'équivalent de P implique Q et la négation non P implique Q, vous faites juste la loi de Morgan mais vous retrouvez P et non Q. Et alors ici, voilà, donc non de non, moins, moins donne plus, donc forcément, on fait non P de non P, donc non P, vous mettez non de non P, donc on annule la négation, moins et moins donne plus et donc, à la fin, ça va donner P. OK ? Donc voilà, non de non de quelque chose, ça donne la forme suivante. Alors, il faut ici, qu'est-ce qu'on doit retenir ? En fait, P et Q, il n'y a peu importe le sens, il n'y a pas de sens particulier. P ou Q, on peut inverser aussi, le et ou aussi, il y a la même chose. La loi de Morgan, non P et Q, non P, non Q et le et devient un ou, le ou devient un et et alors, on applique l'indication terme à terme. Et alors, ici, la fameuse contraposée, donc P implique Q, c'est en fait inversé, donc réciproque, plus négation terme à terme, donc c'est non Q, donc non Q implique non P, et bien sûr, on inverse, donc le P implique Q, on inverse, c'est Q implique P, mais bien sûr, n'oublions pas les noms, les noms devant. et alors, et alors, ça, c'est à retenir, c'est la distributivité, donc P et, parenthèse, Q ou R, on distribue, et donc on a P et Q, OK, le terme ici, E, donc on a P et Q, ou P et R, P et R. Alors, ici, on a P ou Q, bon, on distribue, ça va faire P ou Q, et P ou R, OK, donc ça, c'est de là, à bien retenir. Les quantificateurs, ben voilà, ça, on a vu dans la capsule vidéo précédente, donc, il existe X de P de X, n'oubliez pas que les X devient un pour-tout, les pour-tout deviennent un, il existe, n'oubliez pas la négation de l'affirmation qui suit le quantificateur, OK, il y a une négation, il y a deux choses à faire, il faut nier le quantificateur et nier l'affirmation qui est reçue. Ça, ça résume vraiment tout, 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 donc, voilà, proposition, elle peut être vraie ou faux, la négation de P est une proposition qui est vraie, si seulement si P est fausse, etc., P ou Q sont des propositions qui est vraies, si machin, donc ça, on l'a vu dans la diable précédente, ça aussi, on l'a vu avec la loi de Morgan, l'implication, on a démontré que P et Q est équivalent, et alors, avant toute chose, voilà, quantificateur pour tout, quel que soit, ça s'est pris de cette manière-là, le quantificateur, il existe, on l'a mis ici, et alors, il y a une nouveauté que je n'ai pas précisé dans mes capsules, c'est, le quantificateur, il existe un unique, on met un E avec un point d'exclamation, il existe un unique, le voici, donc P, donc il existe un unique, appartenant E tel que P de X, etc., et alors, la négation d'un pour tout, c'est un, il existe, la négation d'un, il existe, c'est un pour tout, n'oubliez pas de mettre aussi la négation pour l'affirmation qui suit le quantificateur, et donc, qu'est-ce que je voulais dire, et donc, voilà, donc on dit que le quantificateur, il existe, un unique, et bien, il existe, un unique, est vrai, lorsque il existe un unique X, tel que la proposition P de X, est vrai, et alors, l'implication, c'est la proposition non P ou Q, c'est ça qu'il faut retenir, comme équivalent, donc l'implication P ou Q, la P implique Q, est l'équivalent de non P ou Q, et alors, pour nous montrer que P implique Q, on suppose que P est vrai, et on démontre que Q est vrai, etc., etc., c'est pas très, voilà, c'est redondant, et alors, si P implique Q, et Q implique P, en fait, c'est l'équivalent de, du symbole de l'équivalence, voilà, et alors, condition nécessaire suffisante, et bien, lorsque P implique Q, on dit que P est une condition suffisante, et que Q est une condition nécessaire, donc, tout ce qui est à gauche de la flèche, est la condition suffisante, tout ce qui est à droite de la flèche, est la condition nécessaire, et donc, dans le raisonnement, l'implication peut prouver, bon, ça c'est du blabla, je n'insiste pas trop, vous pouvez lire à votre aise, en faisant une pause sur la vidéo, la double implication, c'est l'équivalence, blabla, voilà, ça répète un peu ce qu'on vient de dire, donc c'est assez redondant, juste ici, la contraposée, donc, la contraposée, on dit que quand P implique Q, en fait, c'est la même chose que dire, c'est l'équivalent de dire non Q implique non P, voilà, donc voilà, ça, ça résume tout, c'est un peu redondant, donc c'est pour ça que je vais très vite, et alors ce tableau, il est à retenir par cœur, parfaitement, je ne vais pas leur expliquer, ça, il faut regarder la vidéo, conditions nécessaires suffisantes, pour voir en détail l'explication de ça, mais juste, ce que je vais dire, c'est retenir absolument ce tableau, et alors faites gaffe à le A que si B, parce qu'en fait, quand on dit A que si B, donc c'est à dire que, à condition nécessaire que B soit vrai, pour que A soit réalisé, donc le que si veut dire que B est une condition nécessaire, donc c'est pour ça que le B est à droite de la flèche, et alors le A si B, en fait, là, on n'a pas le mot que, donc c'est à dire qu'il suffit que B soit réalisé pour que A le soit aussi, et donc ça veut dire B implique A, et donc le B est à gauche de la flèche, parce que c'est une condition suffisante, et alors le mot si et seulement si, c'est le symbole équivalent, et alors le mot si dans si et seulement si, ça signifie que c'est la condition suffisante, et le seulement si, en fait, représente, donc A seulement ou uniquement si, donc le seulement si tout seul, représente en fait la condition nécessaire, et alors le si A à B, si A à B, donc c'est des implications les plus basiques, il faut et il suffit, il y a à la fois le mot falloir et le mot suffire, et donc ça veut dire condition nécessaire, est suffisante, et donc c'est une signe d'équivalence, bref, c'est du vu et du revu, je ne vais pas trop expliquer en détail, mais voilà, cette diage, je pense que c'est mieux que vous le screeniez, que vous le gardiez dans votre poche, ou dans votre smartphone, pour l'avoir toujours avec vous, parce qu'on utilise très 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 souvent vos exercices, il faut le retenir par cœur, et juste pour aller un peu plus dans les détails, ce n'est pas essentiel pour l'examen, je sais très bien, mais c'est juste pour être complet, pour ceux qui veulent la approfondir, mais ce n'est vraiment pas le plus essentiel, mais au moins c'est sympa de connaître, enfin, c'est sympa de connaître, c'est-à-dire, il faut connaître au moins, il faut savoir que ça existe, mais, si vous ne comprenez pas trop, ce n'est pas très grave, mais bon, peu importe, donc, enfin, c'est très facile à comprendre, donc ne vous inquiétez pas, quand vous écrivez P, E, Q ou R, vous ne savez pas dans quel sens, il y a une ambiguïté, parce que cette formule peut se construire de manière, est-ce que c'est P, E, Q ou R, ou bien l'inverse, donc, est-ce qu'il y a la priorité, et donc ça c'est, parce que, si vous faites la table de vérité, ça vous pouvez faire un exercice par vous-même, vous verrez que ça n'a pas la même signification, et donc, ce qu'il faut retenir, donc c'est tout ce que je mets en rouge, qui est le plus fort en priorité, c'est le symbole non, la négation, ensuite c'est le symbole fois, comme en maths, donc PEMDAS ou quoi, donc c'est-à-dire que c'est le fois qui est plus fort que l'addition ou la soustraction, donc c'est-à-dire que la conjonction est plus importante que la disjonction en termes de priorité, et finalement l'application c'est celui qui est en dernier lieu. Et alors, les quantificateurs sont encore plus bas, c'est encore en termes de priorité encore plus bas. Et dire que, nom A est une présidence plus forte, dire, pardon, que le symbole négation est à une présidence plus forte que le fois, ben en fait, si vous regardez la formule, nom P, E, Q, ben en fait, c'est d'abord nom P qui a la priorité, puis le E, Q, ok, parce que, regardez, nom P, E, Q, ça n'a pas la même signification que nom de P, E, Q, ok, donc c'est ce format-là qui est correct, parce que c'est le symbole négation qui a la priorité. Et alors, quand on dit, donc E qui a une présidence plus forte que l'implication, ben regardez, P implique Q et R, ben en fait, comment on fait, qui a la priorité ? Est-ce que c'est P implique Q qui a la priorité avant le E ou dans le cas inverse ? Ben en fait, c'est le symbole E qui a le symbole, donc la conjonction qui a le symbole le plus fort, donc la parenthèse doit se mettre dans Q et R, et donc c'est comme ça qu'on doit lire et faire la priorité de cette manière-là, et pas dans cette manière-là qui est complètement fausse, parce que c'est le symbole conjonction qui est plus important que l'implication. Et puis on commence à mettre des parenthèses et des connecteurs dont la précédence est plus forte. Et alors, les connecteurs E ou, donc conjonction, disjonction et implication s'associent à droite, donc si vous voyez ce format-là, vous vous dites, ah, comment je lis ça ? Est-ce que je commence d'abord par P implique Q et puis j'implique le R ? Ben non, la parenthèse se fait d'abord de droite vers la gauche, donc c'est-à-dire que c'est d'abord à droite que ça commence, donc Q implique R, et puis on lit après le P, donc pas à l'envers, c'est pas possible. Un autre moyen, un autre, allez, une autre chose à dire, si vous avez A et B et C ou D, OK, comment on va faire ça en ordre ? Ben en fait, Eh bien, qui a la priorité ? Eh bien, c'est le A, B et C, et donc, on fait association à droite, OK, donc c'est A et B et C, OK, ou D, OK, et ensuite, on fait A, parenthèse, B et C, voilà, à côté fermé, ou D, donc c'est comme ça qu'on le lit, OK, voilà, donc le E est plus fort, et alors on commence d'abord de la droite, s'il y a deux, il y a une ambiguïté, il y a deux éléments qui sont de la même force, donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On associe de la droite vers la gauche, on commence par la droite, donc ça s'associe à droite, OK, voilà, et alors attention, l'ordre des parenthèses ne change pas le sens de la formule dans les connecteurs E ou O, donc, mais ça c'est pas très important, mais en tout cas, sachez que P implique Q ou R, en mettant la parenthèse de l'autre côté, ne disent pas du tout la même chose, donc faites attention, on commence toujours par une association à droite, sauf si c'est indiqué, sauf on vous le donne tel quel, on vous impose la parenthèse, vous devez suivre de cette manière-là, mais par défaut, si on ne vous dit pas où est la parenthèse, la parenthèse commence toujours de la droite vers la gauche. Et alors un exemple ici, si P et R et Q, qui est prioritaire ? D'abord c'est la négation qui est en premier, et ensuite, vu qu'il y a deux éléments de même puissance, il y a deux conjoints de la même puissance, on commence de la droite vers la gauche, donc c'est d'abord non Q, puis R et non Q qui est prioritaire, et puis on a le P qui s'emmène après. Et donc c'est de cette manière-là, donc non Q qui va subir la parenthèse, puis R et non Q qui font une parenthèse, et en dernier lieu, P et tout ce blablabla, et donc voilà, ça vous donne tout ça, donc voilà, c'est ça que je veux juste insister, donc il n'y a pas plus que ça à connaître. Et alors, oui, comme je disais, les quantificateurs pour tout existent, à une précédence plus faible que tous les opérateurs, et donc quand on fait pour toute X P implique U, qui est prioritaire ? En fait l'implication est plus prioritaire que le quantificateur pour tout, donc quand on dit ça, en fait ça veut dire pour toute X, tel que P implique U, et donc tel P implique U, c'est lui qui sont associés ensemble, et pas dans le sens inverse, toute X P parenthèse implique U, non, ce n'est pas ça, c'est ce format-là, donc parce que l'implication est prioritaire sur les quantificateurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans ces capsules, et donc... ... ... ...